... Donc, j'introduis la juste, la remise des prix qui sera pris en main par Marine et Simon, juste derrière. Juste quelques commentaires. Quelques commentaires. D'abord, je voudrais remercier la FSMP, qui est notre collaborateur depuis toujours, et en particulier Gaëlle Octavia, qui nous a fait ces très beaux diplômes qu'on va remettre aux gagnants. L'édition précédente était organisée par Rudy Morel, qui viendra ici présenter avec Simon et Marine. Et juste une remarque, c'est que, comme vous le verrez, il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes parmi les gagnants, voire, je crois, cette année, pas du tout. Donc voilà, il faudrait réussir à changer les choses. Alors déjà, l'assemblée généralement des cours est essentiellement masculine, donc ça met beaucoup de responsabilités sur les jeunes femmes. Mais je pense que c'est vraiment important de changer l'état des choses. Heureusement, il y aura Marine qui viendra présenter aussi les prix. Mais voilà, donc on est, c'est assez classique, on est dans un domaine qui est essentiellement masculin, mais ce serait bien d'arriver à contrebalancer. dans le passé, il y avait des proportions qui étaient plutôt largement supérieures de gagnantes, donc ça n'a pas vraiment dans le bon sens. Au-delà de cette remarque plutôt pessimiste, l'année dernière, c'est très bien passé, puisqu'il y a maintenant plus de 8 000 participants qui sont répartis un peu partout, non seulement en France, mais aussi dans le monde. donc les gagnants ont vraiment gagné par rapport à une compétition qui était vraiment féroce. Et donc je vais laisser la parole. Ah, il y a une personne, juste je voulais vérifier si elle est là, tu disais c'est Thibaut Blondel qui doit, oui, ok, très bien, il sera le premier, ou quasiment un des premiers, d'accord. Voilà, donc je vais laisser la parole à Rudy qui a été l'organisateur de ce challenge et que je voudrais remercier d'ici. Alors le micro ne marche pas, je ne sais pas si on m'entend, oui. Donc juste dire un mot rapide, j'ai organisé avec mon collègue Tanguy Marchand les éditions 2020 et 2021 et cette dernière édition en particulier a été marquée par un événement qui n'est pas passé inaperçu qui est la pandémie du coronavirus. et ça a été plusieurs, enfin, énormément de gens confinés, des cours annulés et c'est dans ce contexte-là qu'on a réellement compris, enfin compris, encore plus profondément qu'elle était à l'origine l'initiative, l'initiative de Stéphane, du challenge data. Le but, c'est de faire parler de sciences des données et de mettre un outil dans les mains, entre les mains des participants et des professeurs pour s'exercer en sciences des données. En 2021, vous étiez un élève dont le cours était annulé, vous aviez accès à la plateforme. Vous étiez un professeur dont le cours était à distance et vous vous demandiez comment assurer la continuité de la formation, comment permettre aux élèves de continuer dans cette période un peu difficile d'apprendre et de s'exercer, la plateforme était accessible. Donc on a vraiment un outil qui est accessible gratuitement à n'importe qui, que vous soyez data scientist, professeur, participant, vous avez accès à n'importe quel endroit dans le monde à cette plateforme. Et on a du coup, comme l'a dit Stéphane, eu une assez forte activité puisqu'on a eu pas mal d'inscriptions de professeurs, on a eu en 2020-2021 5000 comptes inscrits supplémentaires et d'ailleurs je crois savoir que beaucoup de vainqueurs n'ont pas pu se déplacer car ils sont à l'étranger. Donc c'est assez révélateur. Donc on espère que la plateforme a été la plus utile possible dans cette période et qu'elle continuera de l'être et merci aux providers, aux fournisseurs de challenges de l'édition 2021, merci à l'équipe qui a permis de le mettre en place, merci aux professeurs, aux participants et on a hâte de voir quelles sont les solutions qui sont ressorties de cette édition. Merci. Vous m'entendez ou pas ? Ok, du coup on va commencer juste par donner le nom des gagnants de Planet We et Oz parce que ni les providers ni les participants n'ont pu être présents. Du coup, le gagnant de Planet We c'est François Lédé qui a été suivi d'Éliott Girard et Alain Ghani et le troisième était Nicolas Dieu et pour aux énergies malheureusement personne n'a réussi à battre le benchmark donc le second c'est Raphaël Cousin et le troisième est Hugues Van Hazel. Donc voilà. Ensuite, on va commencer par le challenge Dream puisque les seconds sont ici avec nous. Il s'agit de Clément Griszy et Louis Bouvier donc si vous voulez bien venir nous rejoindre et donc merci à vous d'être venus et ils vont vous présenter ce qu'ils ont fait comme ça pour les prochains participants vous pourrez avoir peut-être des nouvelles idées et donc le premier était Léo Edelberger pardon je ne sais pas dire ce nom de famille Edelberger et le troisième était Thibaut Blanc et ils ne sont pas ici avec nous aujourd'hui. Merci d'abord je voudrais dire qu'on est tous les deux très contents d'être là et on voulait remercier les équipes qui ont organisé les challenges c'était quelque chose d'assez innovant comme modalité de validation et ça nous a bien plu. On va rapidement introduire le challenge que les providers n'ont pas pu venir donc on va rapidement présenter les données et l'objectif qui était du challenge avant de passer à notre solution. Ça ne sera pas sur les slides mais les données qu'on avait c'était des données de sommeil on avait 8 signaux physiques de sommeil donc par exemple la saturation en O2 du sang la respiration ou les mouvements de la cage thoracique et notre but c'était à partir d'échantillons de plusieurs patients prédire sur une certaine durée les moments d'apnée du sommeil et donc l'apnée du sommeil elle se caractérise de différentes manières sur différents signaux et notre but c'était d'entraîner des modèles à prédire les périodes d'apnée et des périodes de non-apnée. On avait 8800 signaux répartis On avait 8800 signaux de 44 patients donc plusieurs nuits d'enregistrement et un signal qu'est-ce que c'est ? C'est une séquence sur 90 secondes échantillonnée à 100 Hz donc globalement on avait pour chaque seconde 100 valeurs de chaque signal et on essayait donc c'est des séries temporelles on devait donc entraîner des modèles pour prédire pour chacune des secondes sur le laps des 90 secondes combien il y avait de secondes d'apnée et quelles étaient leur durées. Et donc moi je vais vous parler de première question qu'on s'est posée le cours s'intitulait représentation parcimonieuse et donc la première question naturelle c'était est-ce qu'on va décorréler la représentation des données de l'optimisation de la segmentation des secondes d'apnée et c'était pas forcément clair pour nous au début et on a considéré deux approches la première qui était plus simple c'était de représenter chaque seconde en diminuant la dimension de chaque seconde en calculant les coefficients de Fourier et essayer d'apprendre sur ces features à chaque fois si on avait une seconde d'apnée ou non. Ça on l'a fait en considérant chaque seconde de manière indépendante donc avec un SVM ou une régression logistique en introduisant une dépendance temporelle avec un modèle graphique probabiliste de type HMM et ensuite en introduisant de manière plus implicite l'aspect temporel dans un LSTM bidirectionnel et en fait l'idée c'est qu'on n'avait pas du tout des bons scores sur les deux premières approches et en introduisant de manière plus large la dépendance temporelle on avait un F1 score de 0.21 mais qui était toujours en dessous du benchmark qui était autour de 0.4 ou 0.5 je crois donc après on est passé à d'autres approches donc l'approche qui suit ça a consisté à coupler la phase réduction de dimension extraction d'informations des données brutes et la phase d'apprentissage c'est à dire à partir des informations brutes essayer de prédire l'apnée donc pour faire cet apprentissage joint sur les séries temporelles dans la littérature ce qui est assez classique c'est utiliser ce qu'ils appellent on a utilisé des réseaux de neurones les réseaux de neurones les plus utilisés sont les réseaux récurrents qui modélisent bien la dépendance temporelle qui est importante dans notre challenge et le premier modèle qui vient en tête ce sont les RNN qui sont assez simples donc on a entraîné des RNN sur les données brutes en essayant de prédire l'apnée on a eu des résultats en fait on a entraîné on a commencé par entraîner sur chaque signaux chaque signal indépendamment parce que combiner les signaux c'est quelque chose qui n'est pas trivial donc on a commencé pour chaque signal entraîner un modèle sur ce signal spécifique et essayer de prédire l'apnée et on a eu des résultats plutôt encourageants au début avec pareil des F1 scores de l'ordre de 0,20 entre 0,20 et 0,25 et ensuite ce qu'on a fait c'est que les réseaux récurrents les RNN simples ils sont censés garder l'information temporelle du passé pour prédire le présent en théorie mais en pratique ils souffrent de certaines difficultés notamment l'affaiblissement du gradient qui fait qu'à partir d'un certain stade pour prédire un événement à l'instant T il était censé se rappeler de tout ce qui s'est passé avant l'instant T mais en réalité il se rappelle juste d'une petite partie du coup il y a des modèles plus développés qui ont été mis en place pour résoudre ces problèmes notamment les LSTM qui ont été designés de façon à permettre à l'information de continuer dans le temps sans jamais trop s'affaiblir donc quand on a passé d'un RNN simple à un LSTM en fait on n'a pas vu un gros changement dans le meilleur score qu'on avait et c'est en faisant une deuxième modification de notre architecture c'est-à-dire cette fois-ci avant on se contraignait à regarder pour prédire à l'instant T ce qui s'était passé dans les instants précédents seulement pour prédire l'apnée du sommeil on a vu déjà visuellement que sur certains signaux l'information elle pouvait l'information importante pour prédire s'il y a eu une apnée à l'instant T elle pouvait se situer dans les instants qui suivaient l'instant qu'on regardait du coup plutôt que de regarder uniquement le passé on a regardé aussi le futur pour essayer de prédire le présent donc on a un signal qui s'étend de 0 à 90 secondes pour prédire s'il y a apnée à 30ème seconde on va regarder les 29 premières secondes mais on va aussi regarder les secondes qui suivent donc ça ça a été fait en utilisant ce qu'on appelle un LSTM bidirectionnel donc on a un premier LSTM qui regarde le passé un deuxième LSTM qui regarde le futur ensuite on combine les informations passées et futures et à partir de cette concaténation des futures on essaie de prédire à l'instant T quel est l'état d'apnée et ça ça nous a permis de doubler notre score toujours en utilisant un seul signal en entrée et donc ensuite on a eu des difficultés qui étaient propres à l'ensemble de données plus qu'au modèle temporel et au choix de l'optimisation donc elles sont listées ici en rouge la première c'est qu'on avait un ensemble de données très déséquilibré avec beaucoup d'événements sans apnée et des événements avec apnée donc plus plus rares donc pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on a pondéré la fonction de perte de manière plus importante sur les points où il y avait de l'apnée on avait aussi l'observation qu'un événement d'apnée en fait c'est une composante enfin c'est connexe on a une succession de 1 c'est pas un 1 isolé c'était donc modélisé par des 0 pour non-apnée et 1 pour un événement d'apnée et donc un événement d'apnée c'est pas une seconde isolée c'est souvent quelques secondes à la suite et donc pour éviter d'avoir après la prédiction des événements isolés on a fait un post-traitement où en fait on inversait des secondes isolées parmi des fenêtres d'apnée ou des secondes de non-apnée parmi enfin de non-apnée parmi des fenêtres d'apnée ou d'apnée parmi des fenêtres de non-apnée et ça ça permettait d'augmenter le score d'un centième ou de quelques centièmes presque un dixième je crois ensuite oui on avait des fenêtres de 0,1 et donc si on a 10,1 à la suite qui indique un événement de 10 secondes d'apnée on n'a pas d'informations avec le label du début du milieu ou de la fin de la fenêtre d'apnée donc l'idée qu'on a voulu mettre en place c'était de lisser ça en mettant une gaussienne dessus pour essayer en fait de mieux structurer les labels des données et essayer de voir si on peut augmenter le score avec ça en plus de ça donc on avait des données en relativement grande dimension et donc on a opéré par des convolutions où avant on vous a parlé des coefficients de Fourier et la dernière question aussi qu'on s'est posée c'est comment est-ce qu'on peut combiner différents signaux qui ne sont pas forcément comparables au premier regard s'il y a des signaux en fait qui vont je ne sais pas la respiration qui va être modifiée pendant l'apnée mais certains autres comme le taux de O2 va baisser après ou il va y avoir d'autres différences et donc comment on pouvait combiner ces différents signaux et ce qu'on a proposé c'était de faire des convolutions groupées mais il y a sûrement d'autres méthodes à explorer de ce côté là donc pour finir sur les solutions qui ont le mieux marché donc on utilisait un seul signal le signal qui a le mieux fonctionné c'était le signal Airflow qui donne la respiration et quand on a essayé du coup de combiner les signaux comme a dit Louis une des difficultés c'était que c'était en très grande dimension c'est à dire que pour chaque seconde on avait 100 valeurs par signal donc ça faisait 800 valeurs comme on avait 8 signaux pour chaque seconde et la durée de nos données c'était 90 secondes donc 90 fois 800 on avait un cruel besoin de réduire la dimension si on voulait entraîner des modèles de plus en plus complexes en un temps convenable et du coup pour combiner ces signaux on peut faire des choses très simples donc on peut concaténer comme j'ai dit et ajouter les valeurs les unes à la suite des autres de chacun signaux ce qui nous fait un vecteur de taille 800 pour chaque seconde après on peut pour réduire la dimension on peut par exemple faire la moyenne ou sommer les vecteurs entre eux on peut faire des choses plus intelligentes juste en entraînant des réseaux de neurones à trouver l'opération qui combine de la meilleure façon les signaux pour prédire l'apnée donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé des convolutions 2D sur les signaux on a utilisé donc des convolutions ce qu'on appelle group convolution où en fait les filtres de convolutions sont individuels c'est-à-dire que chaque signal a son propre filtre ce qu'on ne voulait pas en fait c'est qu'au moment d'extraire les informations de chaque signaux on brouille l'information unique de chaque signal avec l'information des autres signaux qui n'est pas forcément importante au même instant donc on a traité chaque signaux indépendamment par des convolutions on a une représentation plus petite dimension de chacun des signaux qu'on a ensuite combiné pour avoir une représentation unique de longueur 30 pour chaque seconde et on a entraîné de nouveau un LSTM bidirectionnel sur ces informations combinées donc là on a testé de façon un peu brute plusieurs combinaisons de signaux pour voir ce qui nous donnait le meilleur score et le meilleur score qu'on a eu c'était sur la combinaison de respiration de saturation de l'oxygène dans le sang ainsi que deux mouvements de respiration au niveau de la ceinture abdominale et de la ceinture thoracique là où on était un peu déçu c'est que notre modèle un peu plus complexe qui prend plusieurs signaux en considération et qui essaye de prédire l'apnée il a marché de la même manière que notre système plus simple qui prenait un seul signal donc on n'a pas eu le temps de creuser pour savoir pourquoi alors peut-être que tous les signaux n'étaient pas à utiliser même ceux qu'on a utilisé dans notre dernier modèle combiné ou alors une autre raison c'est que on n'a pas bien combiné l'information c'est à dire que on aurait peur peut-être du mélanger les informations plutôt que de traiter séparément et de mélanger après ou faire des choses un peu plus intelligentes on n'a pas eu le temps d'approfondir pour améliorer voilà bon ben merci beaucoup à tous les deux excellent travail alors maintenant il y a plusieurs on va présenter donc les providers vont présenter plusieurs challenges pour lesquels les gagnants n'ont pas pu venir la plupart sont soit très loin soit sont étrangers soit travaillent à l'étranger beaucoup sont en thèse ou en stage donc le premier challenge qu'on va présenter c'est celui de Mewo dont les gagnants sont Guillaume Cana Akilou Senonali et le troisième n'a pas souhaité rendre son nom public alors Rémi Agostini va venir nous parler un peu de son challenge et de pourquoi est-ce que c'était difficile bonjour à tous je ne suis malheureusement pas un technicien ou un scientifique la personne qui devrait vous présenter le challenge aujourd'hui ce n'est pas moi c'est François Malabre qui est notre responsable R&D mais qui pour des raisons affreusement banales en ces temps-ci n'est pas disponible donc c'est moi qui vous présenterai un petit peu notre problématique je suis le fondateur de Mewo qui est une société qui apporte à l'industrie du disque à l'industrie du divertissement musical des solutions de des solutions diverses d'administration de catalogue et le coeur de notre solution c'est un réseau de neurones qui classifie automatiquement la musique sur à peu près 500 critères l'intérêt professionnel c'est que vous ne le savez peut-être pas mais il y a à peu près 80 000 morceaux de musique qui sortent chaque jour dans le commerce et ces morceaux de musique ne sont absolument pas classés donc on les trie en genre en instrumentation en émotions véhiculées par la musique etc. on a donc créé depuis 4 ans 3 ans et demi 4 ans un réseau de neurones qui classifie automatiquement qui prédit des mots-clés dès qu'elle écoute un signal audio musical en le confrontant à un dataset pré-entraîné et on avait une problématique qui était d'améliorer la décision du mot-clé qu'on allait rendre disponible au public puisque évidemment le grand public n'a pas forcément envie d'avoir des données qui ne sont pas très processées il veut vraiment savoir si tel morceau est un morceau de funk avec une émotion véhiculée plutôt un sentiment amoureux versus un morceau de hard rock avec un sentiment de violence on avait besoin de ça on a donc participé au challenge data on a été très très content de cette participation les difficultés chez nous c'est la disparité des datasets qu'on utilise pour entraîner notre IA c'est aussi la facilité à identifier certaines informations dans le signal c'est beaucoup beaucoup plus simple d'identifier un piano solo si on a entraîné une IA dessus que d'identifier un tambourin dans un orchestre symphonique par définition le signal est plus simple à traiter de notre côté et puis l'appréciation aussi que l'utilisateur final peut avoir des données qu'on lui renvoie donc on est très heureux d'avoir eu une cinquantaine de participants sur 250 propositions avec des solutions qui sont très intéressantes on a déjà pris contact avec le gagnant il y a aussi Vincent Bourg qui a participé au Challenge Data et qui a fini quatrième et on est très on est très contents aussi de discuter avec lui et d'échanger avec toutes les gens qui nous ont permis de participer au Challenge Data donc voilà merci beaucoup au Collège de France à l'ANES merci beaucoup merci beaucoup alors le prochain challenge c'était le challenge de l'autorité des marchés financiers alors il s'est passé quelque chose sur ce challenge c'est qu'il y a eu 9 il me semble 9 ou 10 personnes qui ont eu un résultat parfait donc ils ont eu 100% ils ont réussi à tout prédire donc bon c'est difficile de faire un top 3 donc on a simplement annoncé les premiers les premiers qui ont réussi à avoir 100% d'accuracy c'était Nicolas Huyne et Dan Béréby et Iris va venir nous présenter un peu son challenge merci beaucoup Simon ravi d'être d'être présente là notamment pour représenter le sexe féminin côté du coup provider je ne sais pas d'ailleurs s'il y avait des stats si on était nombreux ou pas notre challenge à l'autorité des marchés financiers moi je dis souvent qu'on est comme un médecin c'est à dire qu'on surveille les marchés donc pour ça il faut tout nous dire donc on reçoit beaucoup de données et le challenge qu'on avait soumis l'année dernière alors on ne peut toujours soumettre que des versions assez simplifiées de nos vraies problématiques tout simplement parce qu'on a des gros sujets de confidentialité dans nos données mais l'open data arrive bientôt pour pouvoir diffuser des données du régulateur donc ça va bientôt pouvoir changer et donc sur ce challenge plus spécifiquement c'était une problématique de classification des participants de marché sur trois sur trois classes différentes pour isoler des participants qu'on appelle des traders haute fréquence qui ont un avantage un avantage technologique de faible latence pour pouvoir interagir avec le marché c'est à dire envoyer des signaux très très rapidement versus des acteurs qui n'utilisent pas du tout cette technologie et puis des acteurs qui sont un peu hybrides c'est à dire qui vont parfois utiliser cette technologie de faible latence et parfois ne pas l'utiliser et donc on avait soumis un certain nombre un dataset de variables comportementales issus de deux sources de données pour pouvoir inviter les challengers à participer à classifier ces participants donc on prendra contact avec eux pour pouvoir discuter et voir s'ils peuvent nous partager leurs approches et donc voilà donc je remercie tous les participants l'équipe de l'organisation et puis j'en profite du coup pour dire que l'AMF on n'est pas que des on n'est pas que des équipes de juristes on a des équipes de enfin au moins une équipe la mienne de data scientist donc j'en profite pour dire que je recrute donc si vous avez envie de travailler sur les données de marché c'est penser également aux autorités comme l'AMF qui peuvent vous offrir ce genre d'opportunités voilà merci beaucoup merci Iris alors le prochain challenge était le challenge de préligence et donc et les gagnants sont alors le premier c'est une équipe c'est Gauthier Hamon et Maxime Collignon le second est Yann Fenton et le troisième est Raphaël Bassler et donc Jules Boursier va venir nous nous présenter un peu ce challenge merci beaucoup donc je vais vous rappeler le contexte de ce challenge qui a été proposé par Preligence l'année dernière donc ça consistait à prédire la couverture du sol à partir d'images satellites donc chez Preligence on travaille beaucoup avec des images satellites notamment pour construire en fait des produits pour aider les analyses du renseignement militaire dans leur travail et donc on entraîne notamment beaucoup de réseaux de neurones sur de l'image satellite pour apprendre à détecter des objets dans ces images et extraire de l'information et donc on voulait proposer à la communauté et proposer ce challenge et faire découvrir cette modalité d'image très particulière et donc le challenge en fait consiste à prédire la couverture du sol qui est en fait le matériau physique qu'on observe à la surface de la Terre et pour ce faire on dispose d'images satellites en haute résolution spatiale donc un pixel faisant 10 mètres par pixel 10 mètres carrés pardon au sol et donc on possède des images voilà captées par satellite d'observation de la Terre sur l'Europe des images open data je précise de l'agence spatiale européenne et en données de sortie nous avions donc des masques avec des catégories de couverture du sol pour chacun des pixels de l'image donc des masques de segmentation donc parmi les classes vous aviez par exemple zone construite culture plan d'eau ou encore forêt et l'objectif était en fait à partir de ces masques de segmentation de prédire ces masques et ensuite d'agréger ces classes au niveau des images pour prédire la proportion de chacune des classes dans ces images donc c'était sur ces vecteurs de ratio des classes que les participants étaient évalués et donc parmi les difficultés de ce challenge il y avait tout d'abord donc les images satellites c'est une modalité d'image très particulière qui vient avec des caractéristiques spécifiques notamment une grande variabilité des données beaucoup de haute fréquence spatiale et un format de données particulier à traiter en entrée on avait ensuite un gros déséquilibre de classe parmi nos catégories de couverture du sol et donc on avait proposé pour ce challenge une baseline une benchmark avec un réseau de neurones donc un réseau de neurones convolutifs pour la segmentation sémantique qui c'était pas volontaire mais cette baseline était quand même assez puissante on obtenait quand même un bon score de prédiction avec cette baseline sans avoir fait aucun effort pour affiner la performance du modèle et donc une difficulté supplémentaire c'était cette baseline qui était rendue disponible aux participants qui donnaient déjà un score très correct et les participants ont travaillé surtout à améliorer à partir de cette baseline améliorer le score de prédiction donc on a eu beaucoup de participations on a eu plus de 400 soumissions plus de 100 équipes il me semble d'inscrits et je vais vous présenter en quelques mots la solution vainqueur donc la solution vainqueur des étudiants donc du cours de monsieur Mala a utilisé une astuce une astuce intéressante donc ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait c'est en fait prendre le modèle de segmentation sémantique qui permet de prédire pour chaque pixel une distribution de probabilités d'appartenance pour chacune de nos classes et ce qu'il fallait faire c'était agréger ces prédictions au niveau pixel donc au niveau de l'image comme je vous le disais et ils ont exploité l'incertitude des prédictions du réseau c'est à dire en fait les probabilités directement prédites par le réseau au lieu des des classes en dur prédites pour chaque pixel et ils ont agrégé ces probabilités et ça permettait de mieux représenter en fait l'incertitude dans ces prédictions au niveau de l'image et avec cette astuce avec cette astuce qui est assez simple ils ont obtenu c'est la composante essentielle de leur solution vainqueur à ma connaissance et et donc ça ça montre aussi qu'avec une astuce finalement qui essayait de vraiment d'utiliser au mieux les caractéristiques de la prédiction de votre modèle et de l'aligner au mieux avec la formulation du problème qui est attendu ça permet d'améliorer significativement ça peut permettre de trouver une solution qui performe bien et donc avec cette solution ils ont amélioré de plus de 50% notre baseline comme je vous disais la baseline était déjà assez performante et qui était plus de 10 fois supérieure à la chance et donc avec ce type d'astuce ça montre aussi que par rapport à d'autres participants qui ont pu faire des recherches d'hyperparamètres plus poussées ou utiliser de l'ensemble link par exemple et bien avec une astuce plus simple en injectant de la connaissance a priori de notre problème on peut être capable d'avoir une solution plus performante que les autres et donc pour cette astuce félicitations aux vainqueurs et voilà pour conclure je tiens à remercier tous les participants de ce challenge et l'équipe du challenge data qui nous a accompagnés dans la préparation et la mise en ligne de ce challenge merci beaucoup merci beaucoup Jules alors maintenant on passe au challenge Rakuten donc Aloïs Delacomble et Parentapa Gosswamy vont venir nous présenter ce challenge alors malheureusement les trois gagnants n'ont pas souhaité rendre leur nom public on pense qu'ils sont on pense qu'ils sont certainement à l'autre bout de la planète et que peut-être que nos mails ne les ont pas atteints Alouïs bonjour donc je vais vous présenter le data challenge de Rakuten Institute of Technology Paris donc les données sur lesquelles on travaille ici ce sont des données du site de e-commerce japonais Rakuten Ichiba donc c'est un site de e-commerce sur lequel les utilisateurs peuvent acheter toutes sortes de produits mais pour qu'ils achètent encore faut-il qu'ils les trouvent et pour cela ils ont deux fonctionnalités principales à disposition la recherche textuelle et le filtrage par attribut ces deux fonctionnalités qui sont donc le centre de la plateforme se basent sur les attributs qui sont affectés à chacun des produits en vente donc pour qu'ils soient le plus efficaces il faut que la couverture en attributs des produits soit maximale donc ces attributs sont des données catégoriques qui décrivent le produit donc par exemple sa taille son matériau ou encore sa couleur la couleur étant l'attribut le plus répandu puisque tous les objets jusqu'à preuve du contraire possèdent une couleur et c'est aussi l'élément le plus important pour l'utilisateur pour pouvoir faire son choix donc le but de ce data challenge c'était de prédire la couleur d'un produit à partir des données disponibles lors de sa mise en vente donc les données disponibles lors de la mise en vente c'est l'image le titre et la description donc les participants ont pu utiliser deux types de modalités différents l'image et le texte donc avec le texte il est assez facile de prédire la couleur si elle est décrite de façon explicite on peut aussi la trouver de façon indirecte par exemple si on met en vente un jean et qu'on n'a pas précisé la couleur il est probablement bleu mais il y a beaucoup de cas dans lesquels l'information n'est tout simplement pas présente auquel cas il ne reste plus que l'image pour faire la prédiction l'image quant à elle contient toujours une information de couleur alors des fois il arrive qu'il y ait plusieurs coloris pour un même produit auquel cas il n'y a pas toute l'information de couleur mais il y en a au moins une mais cette information est plus difficile à extraire que juste un mot dans le texte et elle est souvent embruitée parce qu'on peut retrouver dans l'image du produit soit du texte des personnes en train d'utiliser le produit des accessoires qui vont avec le produit ou encore par exemple sur un smartphone il peut y avoir un joli fond d'écran coloré mais ce n'est absolument pas la couleur qu'on cherche à extraire qui est la couleur de la coque du téléphone donc les approches qui ont le mieux marché sont les approches qui ont su utiliser les deux modalités donc à la fois le texte et l'image c'est des approches multimodales tout en mettant en place des stratégies pour que le modèle n'apprenne pas uniquement le texte et donc ne sous-apprennent pas l'image puisque le texte est un peu plus facile à utiliser mais ne tient pas la réponse dans tous les cas de figure voilà merci alors on va maintenant parler du challenge de CFM CFM sont un fournisseur de challenges qui nous accompagnent depuis longtemps et qui chaque année fournissent des challenges assez différents donc les gagnants de ce le gagnant le vainqueur de ce challenge 2021 de CFM est Franck Zibi et on va d'abord écouter Eric Le Bigot de CFM merci Rudy je vais me chronométrer quand même pour ne pas prendre trop de temps bonjour à tous le challenge de CFM consistait à prédire des volumes d'enchères à la fin des journées boursières c'est un moment un peu spécial juste après les trading pendant toute la journée où il y a des enchères pour chaque action en fait et puis c'est un moment où on peut acheter des actions ou les vendre avec des coûts un peu plus faibles donc c'est un moment intéressant parce que c'est des coûts non négligeables et pour un certain nombre de raisons on peut avoir envie par exemple de ne plus avoir d'action à la fin de la journée parce qu'on ne veut pas être sensible à ce qui va se passer pendant la nuit les prix le lendemain matin peuvent avoir changé beaucoup ou alors on veut atteindre une certaine position un certain nombre d'actions en détenir un certain nombre parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux donc c'est important de savoir combien il va y avoir d'actions en vente qui vont pouvoir être échangées quel va être le volume en fin de journée donc c'était le but du challenge une petite difficulté c'était que on avait des données dans le passé et puis qu'il fallait prédire ce qui allait se passer sur à peu près un an et demi quelque chose comme ça et donc c'est un petit peu difficile par exemple des méthodes comme les forêts aléatoires ne sont même pas capables d'extrapoler une ligne droite un modèle linéaire donc il y avait quelque chose à faire du côté de l'extrapolation comme ça les données faisaient un giga ça se gère mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus pas trop de copies pas rajouter trop de colonnes en faisant du one-hot encoding etc donc ça a gêné quelques participants alors dans les solutions j'ai discuté avec un certain nombre de gens il y a des choses qui reviennent un petit peu et qui sont intéressantes je trouve là par exemple on avait presque 1000 entreprises différentes et une façon d'utiliser cette information pour faire des prédictions qui dépendent de chaque entreprise peut-être de les encoder en fait donc il y a certains participants qui ont pris une entreprise et qui lui ont associé un nombre deux nombres trois nombres mais appris de façon intelligente par exemple avec un réseau neuronal et après on peut utiliser même cet encodage dans des modèles un peu différents donc ça c'est une idée qui a marché il y a aussi j'ai vu revenir cette idée de méthode ensembliste où on fait juste une moyenne de prédiction de modèles différents et puis les faiblesses de chaque modèle peuvent être compensées par les forces d'autres modèles voilà et puis pour parler un peu du premier la Frank Zibi il ne va pas le dire lui-même donc je le lis c'est un serial winner il a gagné un certain nombre de challenges déjà donc à chaque fois chaque année on revoit des gens qui sont bons donc ça prouve qu'il y a vraiment des choses à apprendre et que faire résoudre des problèmes de data science ça s'apprend et c'est pas aléatoire pas du tout et il y a des choses que Franck a faites comme créer un programme d'échecs il y a 15 ans qui est à deux niveaux internationaux vous n'avez pas besoin de faire ça mais en revanche il y a quelque chose qui m'a frappé quand on a parlé de sa méthode c'est qu'il a un cahier de manip comme on en trouve beaucoup outre-Atlantique pour des raisons de brevets en l'occurrence mais là il fait une expérience il met le score et puis il le note bien pourquoi ça a marché il fait des choix il enlève des features et puis il continue donc c'est une méthode scientifique il y avait des lignes et des lignes sur son cahier je pense qu'il ne m'a pas tout montré mais c'est quelque chose c'est une bonne méthode de tourner un bouton à la fois et puis de noter le résultat pour se faire une idée voilà je vais lui laisser la parole et puis merci à tous les participants il y avait presque 200 équipes cette année donc on était contents c'était bien merci beaucoup merci Eric donc on va découvrir le modèle de Frank Zibi qui est arrivé vainqueur et je mentionne les personnes qui sont arrivées deuxième Thibaut Blondel et troisième Alexandre Jardier donc bravo à eux et je vous laisse la parole merci merci Eric je suis Frank Zibi je suis d'abord très heureux d'être ici avec vous ma présentation je vais la faire en deux temps d'abord je vais vous présenter ma solution et ensuite je vous donnerai mon retour d'expérience qui est assez riche ma solution ma solution est essentiellement basée sur des encodeurs-décodeurs c'est une famille de réseaux de neurones assez commune on la trouve un peu partout avec deux particularités la première c'est que j'ai utilisé un framework de deep learning que j'ai développé qui s'appelle SharpNet qui est open source ce qui fait que l'ensemble des développements que j'ai fait sur cette partie réseaux de neurones sont open source et sont disponibles sur GitHub la deuxième particularité comme l'avait dit Eric c'est que j'ai utilisé du word embedding pour gérer les catégories les 900 stocks dont Eric a mentionné c'est intéressant parce que le word embedding on le connait pour le NLP pour l'analyse de langage mais ça marche extrêmement bien pour tous les autres cas de figure vous pouvez projeter n'importe quelle catégorie sur un vecteur de feature que vous pouvez ensuite réutiliser donc cette idée elle est un peu au coeur de ma solution à partir de ce premier modèle que j'ai appelé modèle numéro 1 je vais essayer de l'améliorer et là à nouveau j'ai utilisé l'idée dont va parler Eric c'est de faire du stack d'ensemble learning je vais entraîner plusieurs modèles en parallèle avec des paramètres légèrement différents certains vont être en GRU d'autres vont être en LSTM et je vais avoir un stack d'ensemble learning en l'occurrence ça va être 12 modèles qui vont me donner mon modèle numéro 2 qui va améliorer un peu les performances et à ce moment là je me suis demandé est-ce que je continue sur les réseaux de neurones ou est-ce que je change l'architecture et je me suis dit je vais tester quelque chose qui a finalement peu de chances de marcher on est sur des réseaux de neurones c'est des techniques de gradient boosting qu'on utilise sur les arbres de décision et je me suis dit qu'est-ce que ça donne sur des réseaux de neurones a priori pas grand chose on va voir que c'est pas le cas l'idée du gradient boosting c'est d'entraîner des réseaux de neurones qui vont pas essayer de prévoir la target modèle donc j'ai entraîné différents réseaux de neurones pour prévoir les résidus à nouveau j'ai fait du stack ensemble learning sur ces réseaux de neurones et ça va me donner mon modèle numéro 3 qui est un modèle de gradient boosting de neural network qui reprend la technique de gradient boosting sur les réseaux de neurones et ça marche donc première surprise à partir de là j'ai changé d'architecture et j'ai utilisé des arbres de décision c'est utilisé un peu partout c'est quelque chose un peu le couteau suisse qu'on voit partout je suis passé sur du LED GBM et la petite particularité c'est que j'ai fait du transfert learning et j'ai repris le word embedding qui a été calculé par mes réseaux de neurones et je l'ai réutilisé en input sur mes arbres de décision donc ça va enrichir les features et ça a permis d'améliorer assez nettement les performances de ce LED GBM et ensuite je me suis dit est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'essaie un autre truc un truc qui n'a a priori aucune chance de marcher c'est les régressions linéaires on est sur un problème de prédiction de time series avec une forte saisonnalité donc là on se dit c'est perdu enfin il n'y a pas de chance et au final non seulement ça marche mais ça marche très bien c'est un résultat qui m'a surpris on a un résultat qui classe cette régression linéaire dans le top 20% des soumissions ce qui est inhabituel et ensuite ma solution numéro 6 celle que j'ai soumise ça va être un stack ensemble learning sur ces trois familles de modèles donc en bleu les réseaux de neurones récurrents au centre la partie enfin le gradient boosting et à droite la régression linéaire maintenant mon retour d'expérience c'est le premier data challenge auquel je participe pour ce qui est de la partie prédiction time series le premier conseil que je peux donner qui m'a servi c'est de reproduire le benchmark ça va vous permettre de vérifier que vous avez bien parsé les données que vous avez utilisé la bonne fonction de l'os le deuxième conseil qui m'a servi aussi ici qui sert de manière un peu générale et qui va vous parler si vous avez lu les accords Toltec c'est de ne pas faire de suppositions à plusieurs moments dans ce data challenge surtout dans des situations où j'ai essayé un truc sans y croire je pense au gradient boosting pour les réseaux neurones je pense à la régression linéaire et ça a marché donc c'est à dire que souvent on est limité par nos propres croyances alors qu'en fait c'est plus un facteur limitant qu'autre chose maintenant sur les aspects un peu plus techniques si vous partez sur une solution basée sur des arbres de décision l'IGBM ça donne des performances assez remarquables on est à peu près 4-5 fois plus rapide que du XGBoost et vous pouvez aussi l'associer à de la recherche bayésienne et du coup pour l'optimisation des hyperparamètres vous avez un pilot de choc qui marche très bien c'est ce que j'ai utilisé et j'étais plutôt content petite remarque sur ce qu'est la partie feature engineering j'en ai quasiment pas parlé vous allez probablement faire de la feature importance et ce que j'ai remarqué qui est partagé par beaucoup de monde c'est qu'on vous conseille plus d'utiliser un package type CHAP que la feature importance de l'IGBM ou de l'IGBoost qui est beaucoup moins riche et qui est beaucoup moins précise si vous partez maintenant sur une solution plutôt réseau neurone ce que je vous conseille c'est plutôt une bonne idée je vous conseille plutôt d'utiliser un canevas existant sur un autre problème que vous allez réutiliser pour votre use case plutôt que de partir d'une feuille blanche et je vous conseille aussi d'utiliser du border mining puisque on voit que c'est quand même assez enfin le résultat est assez phénoménal on peut faire du transfert learning sur d'autres types d'architecture et je voudrais finir sur un peu une conclusion c'est un data challenge que j'ai énormément appris sur la partie réseau neurone récurrent j'étais plutôt avant sur les réseaux neurones conventionnels et ce qui est étonnant et un peu paradoxal c'est qu'autant on comprend comment fonctionnent ces réseaux neurones récurrents comment est-ce que ça marche les LST, les GRU par contre on ne comprend pas enfin je ne comprends pas pourquoi pourquoi ça marche aussi bien et je voudrais remercier monsieur Stéphane Mala pour l'éclairage qu'il a pu porter en expliquant comment enfin pourquoi ces réseaux neurones fonctionnent et pas juste comment ils fonctionnent je vous remercie j'ai été peut-être un petit peu long du coup on va maintenant passer au challenge de Schlumberger donc Anna Escobar va vous présenter un peu le challenge et surtout les difficultés qui étaient qui étaient présentes dans le challenge ensuite il y a Thibaut Blondel qui est présent et qui viendra vous présenter sa solution et on souhaite aussi féliciter le troisième du challenge qui est Amadou Bari le deuxième étant le benchmark que Anna avait proposé l'année dernière bonjour à tous merci pour l'invitation je vais présenter le challenge qu'on a proposé par Schlumberger que c'est la segmentation des sinusoïdes et l'image sur surface dans le contexte de notre challenge c'est le contexte géologique assez important de définir ou caractériser la subsurface donc ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'on va définir chaque formation dans le sous-sol et les données qu'on utilise sont des images électromagnétiques qui s'obtiennent à partir de les capteurs qui envoient des ondes dans les trous de l'effortage et du coup le problème qu'on a trouvé dans les data challenges c'est plutôt la résolution de les images parce que dans quelques images les dips ou les sinusoïdes ne sont pas très visibles donc pour résoudre ça c'est possible d'utiliser des normalisations un peu local ou des normalisations comme par exemple les histogramme equalisation avec les bons paramètres donc un autre problème qu'on peut trouver dans notre challenge c'est les noisy labels donc ça c'est un problème qu'on a dans pas mal de projets et donc pour résoudre ça ou pour améliorer notre modèle on utilise en sélection les datasets de validation pour entraîner dans un dataset de validation que ce soit avec des bons labels et ça améliore un peu le modèle et un autre challenge qu'on a trouvé c'est la variété des amplitudes qu'on a dans les sinusoïdes donc pour exemple si on coupe les images dans un carré de 56 par 56 c'est un carré à petit et des fois les sinusoïdes ne sont pas visibles complètement et donc c'est un autre challenge qu'on peut avoir dans les datas dans notre défi et bon je crois que c'est tout merci beaucoup pour l'invitation du coup Timot tu peux venir présenter ta solution s'il te plaît bonjour alors merci beaucoup au collège de France et aux providers de challenge pour cette saison donc je vais vous présenter ma solution au challenge de Cheneau-Bergé alors vous avez ici la structure du dataset qu'on nous a proposé donc c'était un dataset un petit peu inhabituel dans le sens où donc c'était un problème de segmentation on avait une seule image en entraînement et une seule image de label donc on n'avait pas un ensemble d'images d'entraînement et un ensemble d'images de label comme ce qu'on a traditionnellement donc c'était une première difficulté parce qu'on avait beaucoup de liberté dans la façon dont on allait découper l'image pour faire notre entraînement alors je n'ai pas adressé toutes les toutes les difficultés du challenge dans ma solution la difficulté sur laquelle je me suis penché c'était la diversité des amplisites qu'on avait donc tout en haut vous avez les données brutes pour les représenter je ne me suis pas contenté de la color bar par défaut que nous fournit que nous fournit Python tout simplement parce que si vous regardez à droite vous voyez qu'on a une minorité de valeurs qui sont très grandes et une majorité de valeurs qui sont proches de zéro donc si vous prenez la color bar standard par défaut vous allez voir une image toute noire sur ces et donc il était assez clair qu'il fallait utiliser des enfin qu'utiliser des réseaux de neurones convolutionnels était une bonne idée le problème le piège dans lequel je suis tombé c'est que si vous utilisez ce réseau de neurones sur vos données telles quelles sans faire de pré-processing vous allez vous retrouver avec des prédictions qui vont valoir zéro partout et si vous soumettez ça au benchmark la métrique d'évaluation était telle que vous trouviez un score qui était un petit peu en dessous du benchmark pas au dessus donc vous ne vous faisiez pas mieux que le benchmark mais vous faisiez mieux que 50% et comme vous étiez proche du benchmark vous auriez pu vous dire que vous n'avez fait finalement pas du si mauvais travail que ça alors qu'en fait si puisque vous avez soumis zéro partout donc comment j'ai traité ce problème vous voyez en haut à droite globalement on a trois modes dans la distribution des données brutes on a à gauche un pic à moins 9999 ensuite on a une décroissance à peu près exponentielle de 0 à 50 000 et ensuite on a un pic à 50 000 alors à quoi correspondent ces trois régimes donc les deux pics à gauche à droite et la décroissance exponentielle mon interprétation c'est que les données qu'on voit à gauche donc le pic à 9999 je pense que c'est des données manquantes parce que c'est les seules données négatives dans le dataset ça fait un peu bizarre d'avoir des données directement à au moins 9999 sans avoir de continuum jusqu'à 0 et en plus de ça ces données là on les trouve plutôt aux extrémités de la bande d'enregistrement ensuite la décroissance exponentielle de 0 à 50 000 je pense que c'est le signal le signal physique et le pic à 50 000 je suppose que c'est le détecteur qui a dû saturer on s'attendrait à avoir une décroissance exponentielle qui continue encore à l'infini et je pense que toutes les données qui étaient après 50 000 ont simplement été mises à la valeur 50 000 donc d'après cette interprétation le pic tout à droite a une signification physique le pic à gauche non donc j'ai filtré le pic tout à gauche et j'ai choisi de garder le pic tout à droite j'aurais pu le filtrer aussi mais j'ai choisi de le garder et pour éviter d'avoir une grosse disparité des données parce que si vous entraînez un réseau de neurones là-dessus quand vous allez faire votre quand vous allez multiplier vos pixels par les poids de votre réseau de neurones votre réseau de neurones va être sensible seulement aux valeurs extrêmes donc une technique assez banale assez classique c'est de prendre le log de vos données donc vous vous minimisez toutes les valeurs extrêmes et ensuite on se retrouve encore avec un problème qui est que le long de la bande on n'a pas une intensité constante donc il y a certains endroits de la bande où on va avoir peu d'intensité et d'autres endroits où on va avoir une très grosse intensité donc j'ai scindé ma bande en patch de 56 par 50 pixels on a l'impression que c'est des rectangles sur mon image c'est simplement parce que l'échelle en X a été complètement pas la même que l'échelle en Y donc on a l'impression que c'est des rectangles mais ce sont des carrés et donc lorsqu'on fait ça on fait un rescaling sur chacun des patches de 56 par 56 pixels on a des données qui sont à peu près gaussiennes et que j'ai introduit par patch dans mon réseau de neurones convolutionnel donc j'ai pris une architecture une architecture UNET voilà je vous remercie du coup maintenant on va passer au dernier challenge c'est QRT il y a du coup c'est Carl Bertoli qui va parler à priori et donc on félicite encore Thibaut Blondel parce qu'il a gagné ce challenge aussi et il présentera encore sa solution à la suite du discours de Carl le second n'a pas souhaité donner son nom et le dernier est Pierre-Alain Régneron bonjour à toutes et à tous déjà encore merci aux organisateurs et à tous les participants c'est super pour nous d'organiser ce genre de challenge c'est le deuxième qu'on fait on en organise encore un cette année il y a plein de candidats qu'on a vu en entretien d'ailleurs Pierre-Alain est maintenant chez nous le troisième de ce challenge il y a plein de candidats qu'on voit en entretien que ce soit pour des stages pour des CDI et en fait avoir participé à ce challenge ça donne toujours lieu à des discussions très sympas donc c'est top je vais pas rentrer dans le détail du challenge puisque bon on l'a déjà expliqué pas mal de fois et pendant la première présentation mais rapidement ce qu'on cherchait à faire c'était prédire donc c'est de projeter un certain type d'actifs financiers sur un autre type d'actifs financiers et donc c'est un problème de classification et sa particularité c'était que c'était un problème multi-output et en fait ce qu'on a vu parmi les différents participants avec qui j'ai pu discuter c'est qu'il y avait deux types d'approches il y avait une approche qui était de faire un modèle par actif donc en fait là on avait à peu près 50 actifs donc faire 50 modèles différents et une approche qui consistait à utiliser vraiment le fait que les données soient multi-output donc par exemple avec des réseaux de neurones fully connected qui prendraient bien ça en compte et alors bon les données sont un peu bruitées c'est des données financières donc c'est toujours je pense que c'était la plus grosse difficulté du challenge et il y a je pense un truc qui aurait mieux marché en tout cas je ne l'ai pas vu dans les différentes personnes avec qui j'ai discuté c'est que souvent les gens ils utilisaient une méthode et ils gardaient leur meilleure méthode pour avoir le meilleur score alors que je pense que ce qui aurait été intéressant c'est justement faire des grands ensembles de toutes les techniques qui ont fonctionné et ça je ne l'ai pas vu donc je ne sais pas ce que Thibaut a fait donc j'ai hâte de le découvrir mais voilà je pense qu'en tout cas dans n'importe quel type de challenge et même en pratique c'est assez utile de regarder à quel point les différentes solutions qu'on a sont corrélées pour savoir à quel point elles vont réussir finalement à bien s'assembler et améliorer les performances Thibaut je te laisse encore merci Thibaut qui a d'ailleurs gagné l'année dernière aussi deuxième oui d'ailleurs bravo surtout aux challengers cette année puisque j'avais été deuxième l'an dernier et j'avais trouvé que c'était beaucoup plus facile l'an dernier que cette année cette année c'était un peu plus laborieux alors donc j'ai fait deux modèles deux solutions donc une solution pendant la première partie de l'année et une deuxième solution la deuxième partie la première partie de l'année j'avais utilisé du gradient boosting donc l'idée c'était une idée assez classique de prendre parce qu'on avait la répartition par secteur des différentes actions qu'on avait donc on pouvait faire des statistiques donc créer des nouveaux features avec ça et puis faire du gradient boosting là dessus le problème c'est que j'obtenais des scores de cross-valuation qui n'étaient pas du tout les mêmes que le score que j'obtenais sur le leaderboard et ensuite le leaderboard privé m'avait donné un score qui n'est pas du tout le même que le leaderboard public donc au 15 juin je suis reparti de la base j'ai effacé tout ce que j'avais fait et je suis reparti from scratch donc je vais vous présenter la solution qui a gagné sur laquelle j'ai travaillé à partir de juin et je vais commencer par me référer au cours de Jean-Philippe Bouchot de l'an dernier qui nous apprend que contrairement à une idée un petit peu répandue les rendements des actions ne sont pas distribués selon une gaussienne en tout cas les rendements journaliers qui étaient les rendements qu'on avait à traiter il se trouve que les rendements journaliers peuvent être modélisés de façon assez assez fiable par une loi de student à environ 3 degrés de liberté donc ici à gauche vous avez un exemple de distribution des rendements bruts d'une action illiquide qu'on a à traiter clairement vous voyez que c'est pas une gaussienne je l'ai recentré je l'ai rescalé et donc quand on fait ça on voit effectivement qu'on a à peu près une loi de student à 3 degrés de liberté que j'ai mis en rouge à partir de là j'ai entraîné un quantile transformer de scikit-learn je l'ai entraîné non pas sur les données expérimentales donc non pas sur l'histogramme violet que vous voyez là mais je l'ai entraîné sur la distribution théorique de student et ensuite j'ai utilisé ce quantile transformer pour rendre les données proches d'une gaussienne donc à droite vous voyez qu'une fois qu'on a ce workflow complet on a les données qui suivent approximativement une gaussienne que vous voyez en vert pour cette deuxième solution donc à partir de juin jusqu'à décembre j'ai pas fait de feature engineering du tout j'ai pas utilisé les secteurs pour calculer des statistiques le problème d'essayer de calculer les statistiques c'est qu'on avait les rendements des actions mais on avait pas les capitalisations et lorsque vous voulez calculer par exemple la moyenne le rendement moyen d'un secteur vous pouvez pas simplement moyenner les rendements des actions qui composent ce secteur il faut aussi pondérer par les capitalisations là on avait pas les capitalisations donc on avait pas les poids relatifs des actions dans le secteur donc ça c'est une difficulté que personnellement j'ai pas réussi à résoudre alors quelques équations pour dire quelque chose finalement d'assez simple je me suis basé sur un modèle assez répandu en finance qui est le CAPM le Capital Asset Processing Model qui dit que les rendements des actions peuvent s'exprimer comme une peuvent s'exprimer linéairement en fonction du rendement du marché le rendement du marché on l'a pas on a seulement les rendements de 100 actifs liquides et on peut pas simplement estimer le rendement du marché en moyennant les 100 actifs liquides d'abord parce qu'on a pas les capitalisations et puis 100 actions c'est très peu par rapport à l'ensemble du marché et de toute façon c'est des actifs illiquides donc on s'attendrait à ce que les capitalisations soient relativement faibles mais l'intérêt c'est que on peut appliquer cette relation pour tous les actifs simultanément et donc ça nous conduit à une relation linéaire entre les rendements de chaque actif évidemment les données sont très brutées on est dans un contexte de marché financier donc on peut améliorer la fiabilité de ce modèle en moyennant la relation sur tous les actifs qu'on a à disposition et si on raisonne sur les actifs une fois qu'on les a rendus gaussiens on a donc en moyenne ils sont à 0 donc on a une régression linéaire multiple sans biais donc j'ai entraîné une régression linéaire par actif liquide à prédire j'ai rajouté de la régularisation L1 et L2 j'ai déterminé par cross-validation les coefficients de chacune des régularisations et pour la stratégie d'imputation des NAN il suffit simplement lorsqu'on a des valeurs manquantes il suffit simplement de calculer la moyenne non pas sur les 100 actifs illiquides mais sur les 99 ou 98 actifs illiquides qu'on a à disposition et donc la stratégie d'imputation des NAN est la suivante lorsqu'on a des valeurs manquantes on les remplace par 0 et les valeurs disponibles pour ce jour-là on les multiplie par 100 divisé par 100 moins le nombre de valeurs manquantes et donc voilà je vous remercie merci à tous d'être venus pour la remise des prix que ce soit les fournisseurs ou les gagnants et merci à tous ceux qui sont restés dans la salle pour voir les solutions donc bonne journée à tous et les gagnants qui sont là on a des certificats pour vous à vous donner tout de suite applaudissements applaudissements merci à tous pour la fin de fin de fin pour la fin de fin pour la fin de fin Sous-titrage FR ?